Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à SilverCoin Age of the Monster Hunters, vidéo dans laquelle je vais vous livrer une vision globale des principes du jeu sans entrer dans les détails, afin que vous vous fassiez rapidement une idée de ce dont il s'agit. Notez que cet aperçu a été réalisé avec un prototype anglais du jeu et que la terminologie française est susceptible d'avoir évolué quand vous recevrez votre boîte. SilverCoin est un jeu d'aventure vous proposant d'incarner un chasseur de monstres dans un monde imaginaire. Il peut se jouer en solo et en coopération grâce à un livret de scénarios, ou en compétition jusqu'à 5 joueurs. Dans l'esprit, il pourrait faire penser à un mélange de The Witcher, Old World et de Majknight. Dans ce jeu, votre but sera d'être le chasseur le plus riche à l'issue des deux ans, soit 24 tours, que compose la partie. Si affronter des monstres est votre objectif principal, il vous faudra parcourir le continent à la recherche d'améliorations si vous voulez être à la hauteur des plus coriaces. Le jeu commence par une phase d'enchères durant laquelle chacun va décider du personnage qu'il incarne ainsi que de son lieu et bonus de départ. Il sera possible de surenchérir le choix d'un autre joueur pour un personnage donné, mais en contrepartie vous commencerez le jeu avec moins de ressources. Le plateau personnage est divisé en plusieurs parties. En bas, vos jetons ainsi que les diverses actions génériques possibles. A droite, les cubes dans les deux cercles représentent votre énergie magique et physique disponible, au-dessous desquels est placée votre expérience. A gauche se trouvent les connaissances du royaume, sortes d'arbres de talent que vous remplirez en visitant diverses contrées. Étudions rapidement le plateau. En haut de celui-ci se trouvent les cartes herbes, pouvant être cueillies à certains endroits et rapportant des bonus variés. A gauche se trouve la liste des dirigeants et autres résidents notables de chaque région du jeu, chacun modifiant légèrement les actions possibles ou leurs résultats. A droite, vous retrouverez les cartes actions spéciales ainsi que la jauge de popularité, qui permet d'augmenter ses récompenses en or ainsi que de débloquer des bonus ponctuels. Sur la carte en elle-même, chaque bot représente un point de mouvement, alors que les autres symboles permettent des actions de lieux diverses. Un tour standard commence par une phase de préparation. Pendant celle-ci, vous choisirez soit de piocher, ou d'échanger des cartes actions avec celle de la rivière, soit de vouer les cartes de votre main. Celles-ci vous permettent de vous déplacer, de gagner en réputation ou en expérience, ou encore d'augmenter votre énergie magique et physique. Vous pouvez jouer dans le même tour autant de cartes de la même couleur que vous le souhaitez, ou bien autant de cartes différentes comportant le même symbole. Vient ensuite la phase d'action. Durant celle-ci, vous allez utiliser vos trois jetons pour effectuer les actions suivantes. Vous déplacez sur la carte grâce notamment au symbole mouvement que vous aurez joué pendant votre préparation. Transformez l'une de vos énergies en une autre. Échangez certaines de vos cartes contre d'autres de la rivière. Visitez le lieu où vous vous trouvez. Attention, les actions en rouge nécessitent, pour être utilisées, de dépenser une énergie physique. Prenez garde également à la mécanique de météo et de saison, qui peut grandement modifier vos possibilités. Les phases de jour et de nuit, indiquées sur le calendrier et changeant à chaque tour, ont aussi leur importance. Voici un aperçu des actions que vous pourrez réaliser sur les divers lieux que propose SilverCoin. Dans une capitale, vous pourrez d'abord récupérer une nouvelle mission. Choisissez l'une des régions disponibles, puis récupérez une carte monstre de la couleur du jeton qui lui est associée. Dans certains cas, il vous faudra payer pour révéler cette carte, ou à défaut choisir d'aller affronter un monstre sans en connaître les spécificités. Il est également possible de se rendre à la bibliothèque afin d'obtenir un jeton connaissance du royaume. Quand vous réussissez à former une ligne ou une colonne complète avec des connaissances, vous débloquez de nouvelles capacités en plus d'avoir l'avantage sur de nombreux monstres. Sinon, vous pouvez choisir de vous rendre au port afin de voyager par la mer vers une autre capitale. Les capitales tiennent également un marché, dans lequel vous aurez la possibilité de vous ravitailler en potions ou d'acheter un cheval. Enfin, chacune de ces capitales abrite un personnage notable que vous pourrez rencontrer afin d'activer ses effets. Dans les lieux de cueillette, vous aurez la possibilité de récupérer une carte herbe correspondant à la région dans laquelle vous vous trouvez. Le bonus obtenu s'applique immédiatement, notez que ces lieux permettent également de se soigner. Certains endroits de la carte permettent également de réaliser des actions spéciales très puissantes, comme les écoles de magie offrant des cartes de pouvoir uniques, ou les repères de connaissances ancestrales augmentant vos chances en combat. Dernière action possible et non des moindres, si vous vous trouvez à l'endroit indiqué par votre carte mission, vous pouvez affronter un monstre. En haut à gauche de la carte monstre se trouvent les récompenses obtenues s'il est vaincu, et sous son nom apparaissent ses points de vie et sa force. Dans la zone supérieure droite, de nombreuses icônes vont vous indiquer les forces et les faiblesses de la bête. Inflige-t-il du poison ? Demande-t-il un certain nombre de connaissances du royaume pour être vaincu ? Toutes ces informations seront à prendre en compte avant de lancer un combat. Enfin, la partie inférieure de la carte indique les éventuels bonus et malus que confère l'environnement, aussi bien au monstre qu'à votre héros. L'affrontez-vous de jour ou en forêt, ce monstre par exemple gagne en puissance. Est-ce la pleine lune ? Dans ce cas c'est votre héros qui gagne en force. Après avoir appliqué vos éventuels pouvoirs et autres capacités, ainsi que tous les modificateurs à la force du monstre, le combat peut commencer. Jetez deux dés blancs, ainsi que les éventuels dés spéciaux ou de couleurs en votre possession. Si la somme de ces dés et de votre force dépassent celle du monstre, vous lui infligez un dégât. Dans le cas contraire, c'est vous qui en subirez un. Entre chaque round, vous avez la possibilité de fuir le combat ou de continuer jusqu'à infliger assez de dégâts pour anéantir le monstre. En plus de l'or qui constitue les points de victoire et l'expérience, réussir ou échouer une mission va faire évoluer votre réputation. En progressant, vous débloquerez des dés supplémentaires, des bonus, ainsi que de meilleures récompenses en or. Notez enfin qu'au fil du jeu, il vous arrivera de jouer des tours spéciaux qui sont de deux types. Les tours d'enchères, pendant lesquelles vous miserez sur les cartes actions spéciales de votre choix afin d'enrichir vos possibilités, et les tours d'énergie, se jouant comme des tours normaux, mais vous permettant d'utiliser les capacités spéciales de vos personnages. A la fin du 24e mois, chaque joueur calculera son total d'or, auquel il déduira une pénalité pour les blessures subies ainsi que pour les statuts poison dont il souffre. Le chasseur le plus riche est déclaré vainqueur. C'était un rapide aperçu des règles de Silver Coin, Age of the Monster Hunter. Pour plus d'informations sur ce jeu ou son fonctionnement, je vous invite à vous rendre sur la page Kickstarter du projet ou sur leur site officiel dont le lien est en description. Bonne chasse ! Sous-titrage Société Radio-Canada